C'est une affaire qui a duré 31 ans et qui n'a cessé de hanter tous ceux qui ont travaillé dessus. Le 11 août 1987, la circulation sur les routes de vacances est très dense. Quelques 14 000 véhicules empruntent l'autoroute à 10. A 15h10, deux employés missionnés pour tailler les herbes sauvages sur le bord de la route découvrent un paquet derrière la glissière de sécurité. Il s'agit d'une corde d'une petite fille, entre 3 et 5 ans, dissimulée sous une couverture bleue tachetée de sang. Bouleversés, les gendarmes remarquent que la fillette, âgée de 2 ou 3 ans, est recouverte d'équimoses, de brûlures au fer à repasser et de morsures humaines. Les examens radiologiques attestent ainsi de multiples fractures anciennes, laissant imaginer les pires sévices. Première étape pour les enquêteurs, tenter de mettre un nom sur ce petit corps. Mais à la fin des années 80, impossible de travailler sur l'ADN, les identifications ne peuvent reposer que sur les informations que les gendarmes recueilleront des éventuels témoins. Commence alors un long travail de porte à porte et d'appel à témoins. Les 65 000 écoles maternelles du pays sont visitées par les gendarmes de toute la France à la demande de l'unité d'enquête en charge de l'affaire. 6 000 médecins, assistantes sociales et juges pour enfants sont contactés. Un croquis du visage de la fillette est diffusé dans toute la France et un numéro de téléphone est dédié à l'affaire. Le seul témoin sérieux est un certain Michel Hamel. Le 11 août 1987, il est passager d'une voiture circulant sur la 10. Il remarque en sens inverse une voiture blanche arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence et un homme grand et brun en faire le tour avec quelque chose qui semble lourd dans les bras. Mais les recherches pour retrouver la voiture correspondante à ce signalement sont infructueuses. À Suèvre, la commune où a été retrouvé le corps, les habitants sont particulièrement touchés. Le 9 septembre, la petite est même inhumée dans le cimetière du village. Sur sa tombe anonyme est simplement écrit « Ici repose un ange ». Pour comprendre Suèvre, ce que c'est, c'est un petit village d'environ 1500 habitants, essentiellement agricole. Quand les gendarmes préviennent le maire, tout le monde est choqué. L'un des maires m'a expliqué, il me dit « Par la sauvagerie dont a été victime cette petite ». Puisque personne de sa famille n'est présente pour l'enterrement, des dizaines de personnes de la commune vont venir lors des obsèques. Et durant l'homélie de l'abbé de la commune, il dit « Cette petite sera de notre petite sœur ». Ce n'est même pas tellement que notre petite sœur, ce sera de notre petite fille à nous. Les parents l'ont vue comme leur petite fille qu'il aurait fallu protéger. Et les plus jeunes qui ont grandi évidemment depuis l'ont aussi vue comme une sœur avec un sentiment fort d'identification sur cette petite. Dans les faits divers, c'est toujours intéressant de regarder qui porte, qui soutient la mémoire de la victime. Là, en l'occurrence, il n'y a personne de la famille qui porte sa mémoire. Et donc, c'est les habitants qui vont faire pour elle. Et d'ailleurs, les générations suivantes continuent ce travail. Les habitants même d'une soixantaine d'années disent « Moi, je veux être présent au procès. Je veux avoir l'épilogue. Je veux avoir la réponse judiciaire à ce qu'a vécu cette petite. » Après l'enterrement, la police met en place une surveillance rigoureuse du cimetière, espérant que l'assassin vienne se recueillir sur la tombe anonyme. Il se tourne en parallèle vers des organismes privés pour tirer des preuves scientifiques du corps. Mais aucune de ces tentatives ne fait avancer concrètement l'enquête. Le 22 mars 1988, le corps d'une femme d'une trentaine d'années est découvert sur le bord d'une autoroute à 50 km à peine de Suevres. Elle aussi est dissimulée sous une couverture bleue. Les enquêteurs pensent alors tenir une piste. Les ressemblances physiques entre la femme et l'enfant leur font même penser qu'il peut exister un lien de parenté entre les deux. Mais l'état de la recherche scientifique de l'époque ne permet pas de comparer leurs ADN. En juillet suivant, un proche de la femme l'identifie, permettant au passage de faire avancer l'enquête et de la résoudre. Cette fausse piste sera la première d'une longue série. Et les investigations pour la martyr de la 10 retomberont au point de départ. Les enquêteurs tentent alors une nouvelle approche. Ils se focalisent sur les parents qui reçoivent des allocations familiales pour des enfants qui ne sont plus scolarisés à partir de 1987. Cela représente 3000 familiers. Mais une fois de plus, cela ne donne rien. Pourtant, la résolution de l'enquête pourra plus tard que la petite disparue correspondait exactement à ce cas de figure. Les gendarmes se concentrent ensuite sur le profil de l'assassin. A partir notamment des morsures qui recouvrent la petite fille, ils établissent qu'il pourrait s'agir d'une jeune femme d'origine maghrébine. Ce descriptif est diffusé dans tous les hôpitaux, ainsi que de nombreuses revues médicales, en espérant que certains soignants puissent reconnaître l'une de leurs patientes. Mais sans avancée prometteuse, le juge d'instruction qui récupère l'affaire à partir de 1989 décide de clôturer l'enquête en 1991. Deux ans plus tard, le 1er mars 1993, Jacques Pradel inaugure sur TF1 sa nouvelle émission, Témoin numéro 1. Le concept est simple, tenté de résoudre devant les caméras des crimes non-élicidés en France. Pour ce premier numéro, le journaliste revient sur l'affaire de la martyr de la 10. L'émission est un succès avec 9,7 millions de spectateurs et une centaine d'appels. C'est justement dans le but d'exploiter tous ces appels que le procureur de la République de l'époque décide de relancer l'enquête. Et faute d'avancer, l'enquête est à nouveau fermée en 1997. En 2006, afin d'éviter la prescription, la nouvelle procureure de Blois décide d'ouvrir une troisième fois les investigations, avec l'espoir que les progrès en matière scientifique permettent une meilleure identification de l'ADN de la fillette. Il est enfin prélevé en 2008, mais on trouve aussi celui d'une femme qui pourrait être la mère de l'enfant. Ainsi que, sur la couverture, celui d'un homme qui pourrait correspondre au père. En 2013, deux nouveaux ADN sont retrouvés sur le corps, celui d'un frère et celui d'une sœur. Le 21 octobre 2016, enfin, après près de 30 ans d'errance, l'enquête prend une tournure inédite. Dans un restaurant de Villers-Cotterêts, éclate une bagarre entre un client et les restaurateurs. Les gendarmes prélèvent l'ADN des protagonistes pour les inscrire au FNAEG. Et comme pour chaque nouvelle trace qui intègre ce fichier, les comparer avec tous les profits d'ADN déjà répertoriés. Six mois plus tard, la section de recherche d'Orléans reçoit l'information que pour la première fois dans cette affaire, il y a un match à plus de 99,9% entre l'ADN de la petite disparue et un homme, Anouar Touloub. Cet homme, qui avait trois ans en 1987, est donc le frère de la petite. Une cellule d'enquête est créée. Composée de six gendarmes, elle oeuvre en secret pour déterminer le fonctionnement de la famille Touloub. Elle découvre ainsi que les parents ont bien, au cours de leur vie, déclaré la naissance de sept enfants, mais que l'un d'entre eux a disparu au bout de quatre ans. Il s'agit d'une petite fille, Inas, née le 3 juillet 1983 à Kazambloca, au Maroc. Le 12 juin 2018, les parents, séparés depuis 2010, sont interpellés. Le père, Ahmed, lâche dans un soulagement aux gendarmes. Cela fait 31 ans que j'attends votre venue. Pour comprendre qui est cette famille, il faut remonter dans les années 70-80. Les parents sont originaires du Maroc. A l'époque, lui est commerçant, elle, elle est professeure. Ils ont deux enfants ensemble, et en fait, très vite, lui va vouloir aller en France pour réussir dans la vie, réussir dans le commerce. Elle est contrainte d'arriver en France, et en fait, elle va perdre son statut. Elle estime que là-bas, elle était respectée, intégrée. Là, elle arrive en France, elle l'aide dans son petit commerce en Ile-de-France, et pour elle, c'est vécu comme une humiliation. Une troisième fille va naître à ce moment-là. Cette petite fille va devenir l'exutoire de ses frustrations, de l'incarnation de son malheur, et donc la mère va commencer à lui infliger des sévices, d'une grande violence. Il y a des coups, des morsures. Pendant ce temps-là, le père travaille toute la journée d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de la famille. Il rentre le soir et se rend bien compte que la petite fille ne va pas bien, mais finalement, d'après ses dires, il faut bien sûr rester au conditionnel, il la soigne et puis repart le lendemain et continue son travail jusqu'au jour, à cette fatidique journée, ce 11 août 87, où il rentre du travail et a priori aperçoit sa fille inanimée sur le canapé. Elle affirme qu'elle aurait fait une mauvaise chute dans les escaliers. À ce moment-là, lui se pose la question est-ce que oui ou non, je vais dénoncer ma femme, je vais tout dire au commissariat. Il a peur pour ses autres enfants, donc finalement, il ne le fait pas. Et puis, ils vont prendre la route, ils vont partir pour le Maroc et ce 11 août 87, la petite fille est abandonnée sur le long de l'autoroute. En avril dernier, deux journalistes ont dévoilé une information inédite dans un nouveau documentaire relatif à cette affaire. Le soir de l'émission de Jacques Pradel en 1993, l'un des appels désignait déjà la famille aujourd'hui incriminée comme pouvant être celle de la petite inconnue de la 10. L'auteur de l'appel était un ancien voisin de la famille. Après vérification par la gendarmerie locale, la piste avait été écartée à l'époque. Mise en examen, les parents de celle que l'on a appelée durant 30 ans l'inconnue de la 10 demeurent présumés innocents et ne devraient pas être jugés avant 2025. Aujourd'hui encore, les habitants prennent soin de la tombe d'Inas Touloub et ils déposent régulièrement des fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada